J'ai rajouté un point, c'était un point qui avait été proposé, je pense, par toi, Claudine, la dernière fois, sur un document qui a été déposé par Daniel. Donc, on n'avait pas eu le temps d'en parler, alors je l'ai remis à l'ordre du jour. J'ai aussi ajouté un point à l'ordre du jour qui est la possibilité de vous présenter le référentiel sur les quatre dimensions de la lecture, si on a le temps, si on a l'intérêt aussi. Puis, j'ai points divers, bien, j'ai rajouté le rencontre d'échange sur l'implantation de la FBD en FRA, prochaine rencontre les 10 et 11 mai, une rencontre qu'on tient ici en Montérégie, donc je voulais vous tenir informé de cela. J'aurais peut-être aussi ajouté un point, un autre point divers sur la KIEFGA, il y aura un atelier d'échange, de présentation de différentes expérimentations de la FBD en français lors de la KIEFGA. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure. C'est bon, ça vous convient? Ok, donc, écoutez, est-ce que, bon là, je vous ai présenté l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter, en fait, dans la priorisation des besoins, là, si j'y ai un point 3, est-ce qu'il y a des points dont vous souhaiteriez parler particulièrement aujourd'hui? À part celui, c'est naturellement qu'on a écrit à notre ordre du jour. Je vous écoute, mesdames. Alors, vas-y, Danielle. J'ai une préoccupation pour l'évaluation. Je sais que ça va être le sujet de la prochaine rencontre, en fait, de la prochaine formation offerte par la DEAC, mais là où ça s'implante, j'ai vu toutes sortes de choses qui étaient faites. J'ai quelques réponses que j'ai obtenues de Mme Queen. Je suis en attente pour un certain nombre d'autres. Mais j'aimerais voir comment se passe, pour ceux qui ont implanté, comment se fait l'évaluation, notamment en troisième secondaire, pour la compétence lire et apprécier des textes variés. Et en quatrième et cinquième secondaire, j'entends dans des endroits qu'il y a des discussions, grosses discussions, sur l'intégration de la technologie en évaluation pour les épreuves ministérielles. Je comprendrais que j'en ai un malaise parce que je pense qu'on peut en discuter, mais on ne peut pas penser à l'élat. Mais j'aimerais voir si ailleurs, il y a des réflexions qui ont cours sur ces sujets d'évaluation FBD. D'accord. Claudine, est-ce que tu pourrais ajouter des points? Oui, de mon côté, j'ai commencé à regarder les guides d'administration des épreuves qui sont arrivées pour la quatrième secondaire. Moi, je n'ai pas reçu rien au niveau de la cinquième secondaire, mais il y a des pratiques que je vois qui vont être à changer. Ça fait que j'aimerais aussi qu'on en parle éventuellement. Ça peut peut-être être porté à une autre rencontre parce que là, on va charger l'agenda pour aujourd'hui. Puis, au niveau de l'évaluation, pas au niveau de l'évaluation, mais au niveau des transferts, des profils des élèves. Là, j'ai un document qui me dit qu'un élève, pour être sanctionné de sa troisième secondaire, il doit faire un cumul d'unités dans le même programme. C'est 9 pour l'assez programme, 8 pour le nouveau programme, si je ne m'abuse. Lorsque les élèves changent de commission scolaire, il y a là peut-être un outil qui serait à penser pour accueillir un élève s'il s'en va dans une commission scolaire qui n'offre pas le nouveau programme, qui n'offre que l'ancien. Comment on fait cet accueil-là sans pénaliser l'élève? Pour l'instant, ici, ça pourrait être problématique pour certains élèves. J'appelle ça l'outil pour transfert des élèves d'un programme à l'autre. Oui, ok, ça me va. Ok. Bien, écoutez, moi, on peut discuter de ces points-là tout de suite, on peut en parler. Moi, ça ne me dérange pas. En fait, j'ai comme le goût d'y aller avec les besoins aussi qui sont nommés dans le milieu. J'avais mis la prise de parole parce que c'est un document qu'on n'avait pas eu le temps de discuter la dernière fois. Puis, comme je vous dis, j'ai mis le point 5 qui peut être reporté aussi à plus tard. Parce que c'est un outil sur lequel j'ai travaillé. Puis, comme je ne savais pas s'il y allait avoir des points qui allaient être ajoutés, j'avais comme un petit backup en me disant, si on n'a pas de points à traiter, bien, je pourrais toujours parler de celui-là. Donc, oui, on peut parler. Moi, je pense qu'on peut commencer à parler, à y aller avec les besoins qui sont exprimés. Ça passez-vous? Ça va pour toi aussi, Daniel? Oui. Daniel, est-ce que tu nous m'entends? Daniel, on ne t'entend pas, on ne t'entend plus. Ah, elle a quitté la salle de réunion, donc peut-être qu'elle a des petits problèmes de connexion. Ah, la revoilà. Alors, Daniel, est-ce que tu m'entends? Me revoilà et ça me va, c'est correct. Ça te va. Bon, bien, allons-y, Daniel, tout de suite avec le premier point que tu as proposé, soit l'évaluation, quelques préoccupations. Vas-y donc avec tes préoccupations. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tes questions, mais je peux essayer quand même par rapport aux expériences qui ont eu lieu en Montérégie. Oui, tout à fait. C'est qu'en secondaire 3, pour la compétence, lire et apprécier, des textes variés, on m'a rapporté des expérimentations qui ont été faites dans ma région, mais à l'extérieur de ma région également, où est-ce que pour évaluer cette compétence, on procède par une évaluation qui se fait sous forme d'entrevue. Donc, nous sommes à l'oral. OK. Il n'y a pas d'écrit. OK. Et on note échec ou réussite. OK. Je n'ai pas eu accès aux grilles critérielles de correction, si tant est qu'elles existent. D'accord. Alors, moi, je me suis mis à faire un petit peu de recherche, et là, je m'interroge. Moi, ce que je comprends, et c'est la réponse que j'ai eue de Mme Queen aussi, c'est que l'entrevue ne fait pas partie des modalités d'évaluation possibles, puisque la DDE précise bien que l'élève doit, et je cite, « témoigner par écrit ». Oui. Est-ce que c'est la même compréhension que vous avez, vous autres, chez vous? Est-ce que c'est cette posture-là qui est adoptée? Et est-ce que vous voyez un quelconque argument pour permettre à un groupe de défendre cette affaire de passer outre la DDE? J'ai un gros, gros malaise avec ça. Tout à fait. En fait, moi, Daniel, ce que je pourrais dire par rapport à cet aspect-là, je me rappelle avoir entendu parler, je ne me rappelle pas si c'était au congrès de l'an dernier ou il y a deux ans, alors que les DDE… Il y a deux ans. Les DDE n'étaient pas encore sortis, mais les codes de cours étaient ouverts dans Charlemagne, donc on pouvait envoyer des notes. Je me rappelle d'une commission scolaire, qui est peut-être celle dont tu parles, qui avait justement proposé une évaluation. C'était l'Outaouais qui avait présenté ça, une commission scolaire dans l'Outaouais, dont la mienne s'est inspirée, dont quelques-unes des miennes, je crains, se sont inspirées. C'est sûr qu'à l'époque, c'était comme une pratique qui était un peu tolérée, parce qu'il n'y avait comme pas de cadre encore d'évaluation, alors les gens en ont profité pour faire différents projets, mais une fois que les DDE sont maintenant en place, ce serait difficile de justifier la poursuite de cette pratique-là, parce que la DDE est bien claire à cet effet-là, et effectivement, les lettres témoignent par écrit. Ça, c'est ce que la DDE dit. Par contre, moi, je trouve ça dommage, personnellement, qu'on évalue toujours la lecture via l'écrit. C'est un autre débat, ça. Mais c'est dommage, parce qu'on accède à autre chose quand on interroge les élèves sur ce qu'ils ont lu, plutôt que quand on leur demande d'écrire sur ce qu'ils ont lu. Mais outre le fait qu'on aimerait que ça se passe autrement, que ce serait souhaitable, hautement souhaitable, tant que la DDE ne nous offre pas cette possibilité-là, je ne sais pas comment on peut passer outre, donc là, on est pogné avec pour faire court. Oui, exactement, on est pogné avec, puis je te dirais qu'en Montérégie, les commissions scolaires qui ont implanté la FDB, il n'y a personne qui a utilisé ce mode d'évaluation-là. Les gens, ils vont avec les épreuves dans J'examine, puis d'autres épreuves locales pour avoir des versions B ou C. À Sherbrooke, c'est la même affaire. Dans les commissions scolaires de l'Estrie, il y a deux commissions scolaires qui ont commencé à implanter, il n'y a personne qui utilise ces modalités-là non plus. La commission scolaire, dans l'Énergie, pour avoir eu des échanges avec Tommy, qui participe à nos rencontres régionales, la même affaire, lui, c'est la commission, c'est les épreuves dans J'examine, puis la même chose aussi pour Laval. Écoute, il n'y a pas d'autres commissions scolaires, j'ai entendu, qui allaient travailler de cette façon-là. Il y a dans l'ordre de clavardage, il y a certaines qui posent la question, c'est toujours de responsabilité locale. Oui, la troisième secondaire est de responsabilité locale, mais comme la DDE a été dictée, les gens doivent la suivre, doivent la respecter. Oui, c'est ce que je comprenais. C'est souvent ce qu'on m'oppose. Oui, mais c'est de responsabilité locale. Les gens qui défendent ce projet-là, dans mon milieu, souhaiteraient que ça se maintienne, mais je ne vois pas comment je peux les encourager, les enterriner là-dedans, puis leur dire, allez-y, vous faites preuve, vous êtes en avant de la parade. C'est juste plate. On ne peut pas être d'accord, on pourrait le mentionner, on peut faire de la représentation auprès du ministère, mais on sait que ce n'est pas demain matin que ça va changer. On n'est pas là. Ok, ça me confirme dans le fond qu'il n'y a que quelques rares personnes ou entités, institutions qui osent défier le cadre, qui osent sortir du cadre. Pour l'instant, ils sont plus nombreux, j'ai l'impression. Ok. Daniel, avant de continuer, j'ai oublié de vous dire qu'on a un espace, on a un bloc-notes collaboratif pour cette rencontre-là. Je vais l'ouvrir à l'instant, vous devez recevoir un lien, une fenêtre va s'ouvrir, vous allez avoir accès au bloc-notes. Donc, je vous encourage naturellement à prendre des notes dans ce bloc-là. Vous avez la première rencontre, qui était le 17 novembre, puis si vous continuez, vous allez plus bas, vous allez voir la rencontre d'aujourd'hui. C'est bon? On est déjà pas mal nombreux dedans. Bien oui, je vois ça. Ok, donc, d'autres préoccupations par rapport à l'évaluation, Daniel, en troisième secondaire. Celle de l'évaluation en quatrième et cinquième secondaire, parce que là, ils n'ont pas encore implanté quatrième et cinquième secondaire dans les milieux, ils sont en préparation, et je sais qu'ils vont aller très vite, mais présentement, la discussion fait rage entre CP et enseignants sur leur intention d'autoriser l'utilisation des outils technologiques pour l'élève en situation d'évaluation somatique. Et là, j'ai le même problème, c'est même encore plus gros que la FB, que la troisième secondaire, c'est plus de responsabilité locale, c'est tout qui est prescrit là. Mais oui, ça c'est... Vous voyez une explication? Bien effectivement, c'est un peu étonnant qu'ils prennent ce virage-là, là, On sait qu'aux militaires, ils ont un comité de travail qui se penche sur ce sujet-là, mais avant de voir quelque chose qui va aboutir, je pense qu'il y a trois directions, à l'heure de la rencontre du 23 novembre, Daniel, il y avait M. Déa qui disait, je pense qu'il y avait trois directions qui étaient impliquées dans ce comité de travail-là, donc alors avant de voir les fruits de cette réflexion-là, ça va prendre un certain temps, c'est intéressant. Mais quels outils en particulier ils utilisent, ils veulent utiliser? Bien, la discussion tourne autour de l'ordinateur, donc traitement de texte, et antidote. OK. C'est sûr que ça ne marche pas, moi je viens ici en me disant, je veux voir ce que les autres font, pour pouvoir rapporter ça dans mon milieu, puis leur dire, ben là, écoutez, si vous allez là, c'est bien votre problème, mais au ministère, on me répond non, puis quand je regarde dans mon milieu, dans mon réseau, qui a une très grande crédibilité, soit dit en passant, quand je dis mon réseau dit que, ça a un poids là, je trouve ça vraiment sympathique, alors je viens chercher des appuis dans mon réseau, parce que j'aurai à rencontrer la DGA et faire valoir ce que j'avance. Moi, ça répond à ma question, pour l'évaluation, c'est réglé. Bon, c'est bon, mais en même temps, l'évaluation, ça relève la direction, à savoir si, ce sont les directions qui sont responsables de l'évaluation dans leur milieu, donc si les enseignants ne respectent pas les paramètres d'évaluation éduqués par le ministère, ben, le répondant de tout ça, c'est la direction. Claudine et ton équipe, quelque chose à dire sur ces sujets-là, sur ces préoccupations-là? Rien à redire, Claudine, à ajouter? Désolée, j'ai couru pour aller chercher des documents. Là, je suis très essoufflée, mes copines ne trouvaient pas le petit bouton pour vous parler. Elle était quoi la question, Laura? Ben, en fait, je voulais savoir à la suite de ce que Daniel avait communiqué par rapport à l'évaluation et à ses préoccupations, entre autres, en lien avec la compétence d'apprécier des textes variés qui est évaluée à l'oral, en fait, sur leur forme d'entrevue dans certaines commissions scolaires dans son coin, ou de l'intégration des technologies dans l'évaluation, si toi, tu avais quelque chose à ajouter sur ces deux points-là. Moi, j'ai sondé le terrain au niveau de l'intégration des outils. Là, on se posait la question, si la compétence évaluée n'est pas l'écrit, est-ce qu'on peut plus facilement intégrer les outils? Il y aura ça à regarder, mais on sait très bien que le ministère, présentement, les documents sont formels. Je pense que les DDE et les outils qui vont descendre avec, ils indiquent que le dictionnaire, il doit être de forme papier, puis ils ont été clairs, je pense. Oui, ils ont été assez clairs là-dessus, peu importe le type d'épreuve, je pense que c'est comme une porte qui n'est pas encore ouverte, parce que c'est ça, je pense que ils essaient de voir comment ils peuvent mesurer l'impact que ça va avoir dans le milieu, comment ça va être géré, puis en fait, c'est toujours le souci d'équité qui est derrière ça. Avoir un élève qui a un dictionnaire électronique, ça va aller plus vite qu'un élève qui va chercher dans le dictionnaire papier. Mais pour l'instant, les DDE sont formels. Oui, Daniel? J'ai fait un exercice de lecture de DDE de troisième à cinquième secondaire. Tu sais, j'étais toujours à la recherche du lire et apprécier des textes variés et c'était quoi les outils de collecte. La plupart du temps, on écrit, l'élève doit témoigner par écrit. Mais en cinquième secondaire, il y a quelques endroits, puis je pourrais ajouter les sigles tout à l'heure, je les ai notés, où ce n'est pas précisé. L'élève doit témoigner d'eux. Mais on ne dit pas nommément par écrit. Là, je me dis, est-ce une erreur? Est-ce une porte ouverte? Est-ce que tout à coup, on a manqué de ce cadre qu'on voulait absolument nous imposer? Mais je n'ai pas accès, moi, dans ma position ici, aux épreuves qui ont été déposées. Elles sont enfermées quelque part au siège social. Ma prochaine étape, c'est d'obtenir l'autorisation de les regarder, voir si ce témoigner par écrit réapparaît dans les outils, dans les consignes. Mais là, ça, je suis assez curieuse, parce qu'il y a trois sigles en cinquième secondaire où est-ce qu'on n'a pas dit de témoigner par écrit. Ça me pétille pas mal. Par contre, le X, c'est qu'en quatrième et cinquième secondaire, ce sont les épreuves. Les épreuves sont édictées, mais les épreuves sont édictées, donc ce serait difficile de faire vacupe de nouvelles épreuves. Ce ne serait pas possible de faire vacupe de nouvelles épreuves pour essayer de contourner ce manquement-là qu'il y a dans la DDI, peut-être, si manquement il y a, si oublie il y a. On pourrait poser la question à Marie-Josée, par contre, à Marie-Josée Quinn. Oui, j'ai déjà fait, je suis en attente. Il y a toutes sortes d'affaires qui me manquent. Mais elle est rapide à répondre. Je devrais avoir la réponse bientôt. Oui, Claudine? Pour la quatrième et la cinquième secondaire, si les épreuves sont édictées, il n'y a pas nécessairement de DDI qui descendent parce que là, ils nous envoient un guide d'administration. Si j'ai bien vu les documents qui nous sont arrivés et qu'il a fallu faire un tri, ça arrive un tout petit peu tout pêle-mêle. La personne responsable de ça a eu à se pencher là-dedans. Mais ce que, donc, ce que Daniel recherche, la mention de la précision sur le format de l'évaluation, je ne pense pas qu'on le retrouve. Ils nous ont envoyé les évaluations et c'est ça, avec le guide d'administration qui précise toujours en salle d'examen le nombre d'heures et l'organisation des documents. Oui, effectivement, mais il y a quand même des DDI qui existent en quatrième, cinquième secondaire, mais les DDI, elles existent uniquement, ben uniquement, elles existent pour ceux qui vont fabriquer les examens, puis ceux qui font les examens en quatrième, cinquième secondaire, c'est le ministère. Donc, le ministère se crée une DDI pour un peu déterminer son cadre d'évaluation puis après ça, lui-même fait ses examens à partir de ce cadre-là. Les DDI, là, Laurent, sont où? Les DDI sont disponibles sur le site du ministère. Si tu vas sur le site éducation, dans la section des programmes, tu vas voir quand tu tapes sur le français, langue d'enseignement, puis tu vas dans le deuxième cycle, tu vas voir la liste des DDI qui va apparaître dans le troisième, quatrième et cinquième secondaire. Ah, OK, je pensais qu'il y avait juste la troisième. C'est parfait, merci. Non, la quatrième et cinquième sont disponibles. Puis, Daniel, moi, j'ai vu, j'ai pu regarder un petit peu des épreuves de quatrième secondaire, mais pas beaucoup, là, mais je sais pour l'instant, en tout cas, du moins, si les épreuves de cinq sont sorties, je n'en suis pas au courant, mais je pense qu'elles ne sont pas encore arrivées dans les centres, mais là, je ne pourrais pas l'affirmer au effort, là. Elle ne l'était pas du moins il y a trois semaines. Donc, c'est bon pour ce point-là, évaluation, intégration de la technologie. L'autre point qui a été précisé concernant vos besoins, c'est discuter du guide d'administration des épreuves de quatrième secondaire qui nécessitera éventuellement des pratiques à changer. Claudine, c'est toi qui as apporté ce point-là. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu, s'il te plaît? Oui, c'est que moi, j'ai reçu, j'ai constaté hier qu'on allait recevoir une élève qui avait déjà quatre sigles. Là, je n'ai pas la suite et je n'ai pas le papier en main pour pouvoir bien référencer les sigles qu'elle avait réussies. Il y en avait au moins quatre dans le nouveau programme. Il lui manquait soit deux ou trois unités, parce que je pense qu'il y en avait un qui était inscrit, mais pas terminé. Là, il s'en vient dans un centre de la Côte-Nord qui n'offre pas la troisième secondaire. Cet élève-là, comment on fait pour ne pas la pénaliser? Parce qu'il faut vraiment qu'elle ait une suite dans le même programme pour avoir ses unités de troisième secondaire. De ce que je l'ai compris. OK, donc, si je comprends bien, votre élève, elle a fait des codes de renouveau en troisième secondaire ailleurs, dans d'autres commissions de colère. Là, ça en va chez vous où ces codes-là ne sont pas offerts. C'est ce que je comprends? Ces codes-là ne sont pas offerts. Exact. OK. Là, vous vous questionnez à savoir où est-ce qu'on la met. Oui. Comment on fait, comment on la reçoit, comment on lui procure sa troisième secondaire et sans trop la pénaliser, parce que ça serait simple de se dire, tu recommences tout, mais y'a-t-il moyen de faire autrement? Bon, en fait, d'une part, cette difficulté-là, vous n'êtes pas les seuls à la vivre. Tu vois ici, même d'une commission scolaire à l'autre en Montérégé, des commissions scolaires qui implantent, d'autres qui ne implantent pas, des élèves déménagent. Qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent dans une commission scolaire? Il y en a qui arrivent avec des codes de cours renouveau dans des commissions scolaires. Donc, c'est une réalité que tout le monde va vivre tôt ou tard. Écoute, moi, nous, on a essayé de travailler ici sur un espèce de petit tableau d'équivalence, mais ce n'est pas évident. C'est très difficile à faire un équivalence entre les anciens codes de cours et les nouveaux codes de cours. On en avait parlé, je pense, avec Marie-Josée Quinn aussi. D'une part, d'un point de vue sanction, là, tu sais, je ne me pose pas en spécialiste de sanction, mais je pense que d'un point de vue sanction, si l'élève a, admettons qu'il y a 8 unités à faire en troisième, je ne sais pas si c'est 8 ou 9, il faut respecter ces unités-là. Donc, s'il a acquis trois unités en français dans les programmes de la FDD, il va falloir lui reconnaître ailleurs, à quelque part, dans les programmes actuels, les vieux programmes en fait de régie, il va falloir lui reconnaître d'une certaine façon ces trois unités-là. Moi, je pense que, Claudine, ça va être du cas par cas selon où est-ce que vous allez classer l'élève. Je ne sais pas quelles sortes de démarches diagnostiques vous avez à l'entrée, mais je pense qu'il va peut-être plus falloir y aller par, justement, par, cas par cas, selon les cas de cours que l'élève va avoir réussis et tout. Et selon les compétences qu'il va avoir développées dans les programmes, qu'est-ce qui va être mieux de faire pour lui, pour la suite des choses aussi dans l'ancien programme ou dans le nouveau programme? Mais, vous, si je comprends bien, vous n'avez pas implanté la troisième secondaire, mais est-ce que vous comptez le faire prochainement? Est-ce que vous comptez vous y mettre en septembre prochain, par exemple? Là, on est en train d'évaluer, on attendait vraiment que la quatrième et la cinquième secondaire, on ait les évaluations en main avant de commencer la troisième secondaire de façon à pouvoir offrir aux élèves une suite logique dans l'ensemble du programme. C'était vraiment ce qui nous retardait. Là, on a reçu les évaluations de la quatrième, on est toujours en attente pour la cinquième. C'est sûr qu'on va s'en parler au printemps, on attend aussi tout ce qui va se dire dans les rencontres FLE, FBD de la DÉAC. Le chantier suit son cours. Le plus tôt possible, ça va être le mieux parce que là, on commence à avoir des problèmes au niveau de l'accueil des élèves et ça serait vraiment pas chique de rentrer dans des évaluations cas par cas comme on parle, ça pourrait devenir complexe. Je suis les profils, ça va être quelque chose tantôt pour les enseignants. Bon, lui, c'est-tu un ancien programme, un nouveau programme entre les deux? On voudrait éviter ça le plus possible. On a déjà beaucoup de choses à suivre. Mais quand tu parlais tout à l'heure de la possibilité de reconnaître les sigles dans le cas par cas, moi, dans les lectures que j'ai faites, puis là, Daniel pourra prendre la parole parce qu'on en a jasé toutes les deux, on a un document qui vient de la Beauce, fait que c'est pour ça que Daniel sera plus à même de me dire d'où ça vient, mais qui a indiqué que la reconnaissance du français de troisième secondaire dans l'ancien programme, c'était neuf unités, dans le nouveau, c'était huit, mais que vraiment, pour pouvoir avoir cette reconnaissance-là, il ne fallait pas qu'il y ait un cumul d'unités, il fallait que ce soit vraiment dans, il ne fallait pas jumeler l'ancien programme et le nouveau programme, donc on ne pouvait pas faire un cumul, il fallait respecter les programmes. Cette information-là, je ne sais pas d'où elle vient, mais si elle est véridique, c'est un frein, là. Oui. Je ne sais pas si Daniel, tu veux prendre la parole, pendant ce temps-là, je pourrais essayer de trouver une information de Marie-Josée Quinn à ce sujet-là, parce que je l'ai questionné ou un de mes collègues l'a questionné et j'ai une réponse là-dessus, il me semble. Je viens de mettre dans le tableau, dans notre document collaboratif, un tableau des nombres d'unités requises en français de troisième secondaire. Ça, c'est le responsable de la sanction d'une commission scolaire qui est la Côte-du-Sud. OK? C'est une interprétation, c'est le responsable de la sanction dans cette commission scolaire-là. Pour en avoir discuté avec une direction de centre à la commission scolaire Beau-Cet-Chemin, elle me disait, écoute, on a souvent des interprétations différentes, cette commission scolaire-là et la nôtre. Donc, on en prend puis on en laisse. Moi, j'ai envoyé hier ou avant-hier cette question-là à Marie-Josée Queen par rapport justement à, mais vraiment en lien avec la FP et la FGA, pas celle que Laurent recherche actuellement. Est-ce qu'on peut faire passer un élève de l'ancien programme au nouveau ou du nouveau à l'ancien? parce que si je regarde l'interprétation faite par la commission scolaire-Côte-Sud dans le tabou que j'ai mis, bien, pour que la réussite du français de troisième secondaire soit reconnue, bien, c'est soit neuf unités de l'ancien programme ou huit unités du nouveau programme qui sont tous des codes FBD. Donc, c'est vraiment des blocs et au-delà de ça, ce que je lui demandais c'est est-ce qu'on peut s'en tenir à seulement six unités en français de troisième secondaire FBD et que l'élève ait à terme son DAS parce qu'il va poursuivre en quatrième secondaire et que ça va débouler et elle m'a répondu à ça que, bon, là, ça faisait appel à la sanction à la FP et elle allait consulter des collègues avant de me répondre. Je pourrais ajouter la réponse dans notre document collaboratif, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. OK. Bien, effectivement, moi, je pense qu'un élève qui aurait juste six unités en troisième secondaire pourrait filer en quatrième secondaire sans problème parce que pour l'obtention de son DAS, ce qui compte sont les unités de 4 et 5. Les unités de 1, 2 et 3 ne sont pas prises en compte dans ce calcul-là. Mais bon, ça pourrait être confirmé, mais je pense que on pourrait le faire comme ça sans problème. Est-ce que vous faites comme ça chez vous, Laurent? Bien, moi, chez moi, c'est un petit peu bizarre à répondre parce que chez moi, c'est neuf commissions scolaires, donc je ne connais pas nécessairement les pratiques spécifiques de tout le monde. Mais ici, je relève davantage de Marie-Victorin puisque je suis situé ici et mon poste d'enseignant est ici aussi. Là, c'est sûr qu'on vient de commencer à implanter la FBD, donc le problème ne se pose pas vraiment. Mais dans certaines démarches d'accueil qui ont actuellement, des démarches diagnostiques en FBC, entre autres, il arrive qu'un élève, on ne lui fasse pas faire toute sa première secondaire, on le mette tout en deuxième selon les besoins, selon ce qu'il a réalisé au secteur jeune, selon le contexte, selon les acquis, selon ce qu'il lui faut pour poursuivre dans le prochain cours. Donc, je sais qu'en 1 et 2, ça se fait qu'on ne réalise pas toutes les unités du niveau en question pour passer à l'autre. Le KGC1, est-ce que vous avez déjà réfléchi à quelles sont les six unités que vous allez conserver et les deux que vous allez exclure? Parce que si on regarde les cours, ils couvrent tous vraiment des domaines un peu différents. donc, il y a comme un volet du français qu'on laisse de côté quelque part. Puis, tu vois, ma collègue Hélène Saint-Laurent avançait, ma collègue, excuse-moi, ma collègue Hélène Saint-Laurent de Québec avançait là-dessus que ça pouvait pénaliser l'élève en 4e et 5e secondaire parce qu'il n'aurait pas vu certains éléments en 3e qui pourraient lui faciliter ses apprentissages et être considérés même à la limite comme des préalanges. Oui, c'est sûr qu'il y a certains cas de cours qui sont un peu incontournables en 3e secondaire pour la poursuite en 4e. En fait, il faut voir, le portrait de la situation, c'est qu'il y a un élève qui va arriver, qui va avoir réussi, admettons, son 30-40, qui va être… Bien, c'est ça, le cas de Claudine, c'est un élève qui a réussi un cours dans le nouveau programme puis ils veulent le remettre dans l'ancien programme, c'est ce que je comprends. C'est un cas qui est plutôt… Nous, c'est plutôt l'inverse qu'on va vivre. C'est des élèves qui vont être dans l'ancien programme qu'on va décider de les passer dans le nouveau programme alors qu'ils ont commencé leur 3e secondaire dans l'ancien. Me suivez-vous, là? Donc, un élève qui a fini, par exemple, son 30-48, on ne l'a pas fait encore, mais ce que je sais, c'est que les équipes se questionnent là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Il a commencé son 30-48, est-ce qu'on l'envoie, on le laisse finir dans l'ancien programme puis après ça, il s'en va en 4 dans le nouveau ou on l'envoie-tu dans le nouveau programme? Qu'est-ce qu'on lui enlève comme code de cours? Les équipes sont en réflexion là-dessus actuellement. Pour les élèves, pour le contraire, pour essayer de répondre à la préoccupation de closing, Marie-Josée Quinn, ce qui a répondu sur une question à ce sujet-là, c'est, elle, elle disait qu'il fallait considérer les acquis scolaires de l'adulte. Je vous résume ça rapidement. Puis, pour établir le point de départ de l'adulte, ça vient, c'est, à partir du niveau acquis, qu'est-ce qu'il lui faut pour poursuivre dans le prochain cours? C'est assez vague comme réponse. Donc, on évalue ce qu'il a acquis. Puis, on va voir maintenant où est-ce qu'on pourrait le mettre, tout en respectant quand même une question d'unité, parce qu'on sait qu'il y a des heures à rattacher à des unités. C'est 25 heures unité, donc, il ne faut pas prolonger indiment sa formation. Alors, on tient compte aussi de cette contrainte-là. Je pense qu'il faut en venir compte. Mais, c'est tellement, écoute, un élève qui aurait réussi son 31-01. Si on y va à un cas par cas dans une logique, l'élève qui a commencé dans le nouveau programme, il va avoir ça comme le 31-01, qui est découvrir des personnages intéressants. Est-ce qu'il y a un équivalent dans l'ancien programme? Un petit peu en 30-49, je pense, je dirais. Mais, pas complètement, parce que le 30-49, c'est un deux unités, il y a de l'écoute, il y a de la production orale, alors qu'il n'y en a pas dans le 31-01. 31-02, c'est la production écrite, c'est un petit peu de 30-48, puis un petit peu de 30-54. Et c'est juste deux unités. Donc, on a quand même un problème, tu sais, bien, un problème, on n'a pas d'équivalence, donc, je n'ai pas vraiment de réponse, Gauthier, à tes préoccupations. Moi, personnellement, j'irais en cas par cas, dans le sens où je dirais, OK, je sais que ça peut être difficile de faire du cas par cas, mais je ne sais pas dans une démarche de diagnostic, de dire, OK, mon élève, qu'est-ce qu'il a acquis en troisième secondaire dans le programme de la FDD? Qu'est-ce qu'il lui faut pour poursuivre là où on est rendu, nous, en troisième secondaire? En gardant en tête une idée d'unité pour qu'il lui permette de réussir là où vous voulez l'amener par la suite. Dans un monde idéal, Claudine, excuse-moi, excuse-moi, dans un monde idéal, Claudine, oui? Non, vas-y. Dans un monde idéal, c'est vite, vite, vite la FDD en troisième secondaire. Faites le saut rapidement. C'est ce qu'on se disait nous autres aussi, puis l'idée, c'est que là, on voit arriver des jeunes qu'on ne veut pas les pénaliser, on ne veut pas les retarder, mais la gymnastique que ça va demander pour faire l'étude de ces cas-là, tu disais, bon, regardez par rapport à ce qu'ils ont déjà d'acquis, ce qu'ils ont besoin, tout ça, on va surcharger la personne qui est à l'analyse des dossiers. Là, le fait que la troisième secondaire par déboulage avec la quatrième, ça, ça peut fonctionner, sauf qu'on rentre quand même dans quelque chose si l'élève ne termine pas sa quatrième secondaire, il n'y a jamais sa troisième secondaire. Puis ça, on a déjà vu ça même dans l'ancien programme, les élèves à qui on avait dit, bon, ben, va-t'en à la quatrième secondaire, par déboulage, tu vas avoir tes choses, mais s'il ne termine pas, ben, à quelque part, il se retrouve avec un acquis de deuxième secondaire seulement. Ça, c'est un danger. Peut-être qu'au niveau de ses acquis officiels, effectivement, il va y avoir un bulletin de deuxième secondaire parce qu'il n'y aurait pas effectivement complété sa troisième secondaire. Oui. Oui. Et ça peut être pénalisant pour les métiers de l'AFP, des choses comme ça. Fait que, tu sais, il faut ratisser large dans notre analyse. Fait que, ce que je comprends, c'est ce que tu as dit, vraiment, le plus vite possible, FBD. Oui, c'est ça. Puis moi, je pense que le plus vite possible, FBD. Puis quand un élève va commencer dans l'ancien programme, moi, je dis aux collègues qui implantent actuellement, je leur dis, si l'élève va dépasser le 30-48, oubliez ça, laissez-le filer dans l'ancien programme puis il ne rattrape pas dans le quatrième. Qu'est-ce qu'on fasse? Ça va peut-être être une marge qui va être plus haute pour lui. Mais bon, sinon, s'il est en 30-48 puis il est installé en 30-48 depuis un bout de temps, sortez-le de là puis mettez-le dans le nouveau programme. Laissez-le pas mourir. que là-dedans, sauvez-le. Avant qu'il ne se sauve. Oui, c'est ça. Donc, ça va être un certain petit casse-tête, j'ai l'impression, par contre, pour le changement d'un programme à l'autre. Mais en même temps, comme le ministère ne semble pas pouvoir nous imposer des dates officielles, on n'a pas cette contrainte-là comme on l'a eue en 1995 quand on a implanté le programme actuel, on avait la contrainte de la fermeture des codes de cours. On nous a dit à telle date les codes de cours vont fermer. Est-ce qu'il va procéder de la même façon pour le programme de la FVD? On ne sait pas, il ne l'a pas fait encore pour la FVD. Donc, Claudine, je ne pense pas qu'on a trouvé une réponse à ta question ou à tes préoccupations, mais je sache que c'est un souci, c'est une préoccupation assez généralisée. Mais comme je te dis, moi, je vais voir aussi ici à Marie-Victorin et à Montérégie si je vois des... si j'entends parler de pratiques particulières ou de démarches diagnostiques particulières, bien, je vous en ferai part. C'est beaucoup, Laurent, puis rien que le fait d'en parler, comme ils disent, partager un problème, c'est déjà soulageant. Fait que c'est ça qu'on disait, les filles disaient, c'est le fun ce genre de discussion-là à midi, là. Oui, vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls. T'avais aussi mis, bien, est-ce que c'était la même... T'avais ajouté le guide d'administration des épreuves de quatrième secondaire, Claudine, dans les... dans tes préoccupations? Pratiques à changer, est-ce que c'était... ou à moins que ce soit... Oui, bien, moi, j'avais noté ça tantôt quand tu parlais, je vous ai demandé c'était quoi les besoins que vous vouliez exprimer, les points dont vous souhaitiez parler. OK, c'était en lien avec ce que Daniel a abordé tout à l'heure, c'est qu'on était à la recherche dans les guides d'administration de la quatrième secondaire des informations concernant le genre d'évaluation, parce que Daniel avait eu une information comme quoi cette restriction-là au niveau de la pratique de l'évaluation par entrevue, ça se trouverait dans les guides d'administration, finalement, c'est pas là du tout, ça serait dans les DDE, ça fait que je vais refaire ma recherche ailleurs. D'accord. C'est bon. OK, donc c'est bon pour ces points-là, mesdames? Le quatrième point, en fait, c'est le point que j'avais remis à l'ordre du jour à la suite de la première rencontre, le point que nous n'avions pas eu le temps de discuter. C'était un document, je crois, dont Daniel est l'auteur, Daniel, c'est ça, sur la prise de parole et le développement de la compétence du discours oral. Et en fait, ce que j'ai colligé, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on retrouve des exigences, où est-ce qu'on a de l'intervention, de l'interaction orale pour nos élèves en FBC, FBD, quels sont les sigles, comment c'est évalué, à quelle hauteur. C'est un document que je partage avec, voyons, parce que je cherche un anti-granger avec qui je prépare actuellement un atelier double pour la QI, FGA, sur la prise de parole à la FGA. OK. Et les possibilités de l'enseigner de façon ludique et intéressante, parce que, je ne sais pas chez vous, je ne sais pas ailleurs, mais généralement, c'est comme escamoter et pas enseigner, même si c'est évalué. Généralement, on donne des consignes aux élèves, il faut que ça dure tant de temps, c'est comme ça que ça fonctionne, n'oublie pas de ne pas faire ça, n'oublie pas de faire ça, mais il n'y a jamais vraiment d'enseignement de façon systématique et c'est avec Nancy la prétention que j'ai de trouver une façon de rendre intéressante, possible et réaliste l'enseignement de l'oral chez nous, en FBC et en FBD. C'est un petit défi, je crois, à relever, d'autant qu'il n'y a pas tant de points d'accorder à ça, le pourcentage accordé, particulièrement en 3, 4, 5, là, il est relativement mince, donc, on y perd peu de temps, souvent les élèves, même, en tout cas, à l'époque où j'ai enseigné, c'était ça. Bon, ce n'est pas grave, si je n'ai pas beaucoup de points là-dessus, je vais me reprendre ailleurs. Alors, c'est le petit document que j'ai commis, c'est vraiment, je suis vraiment juste une consignation de ce qui existe avec les indicateurs, les grilles d'évaluation. Est-ce que vous l'enseignez, l'oral? Ben, écoute, Ben, écoute, Daniel, c'est vraiment, c'est une préoccupation qu'on a aussi, on l'a soulevé, ce sujet-là, dernièrement, dans nos rencontres régionales. Moi, pour moi, la communication orale, elle n'est pas enseignée, elle est seulement évaluée. En fait, ce que, dans mon temps, c'est-à-dire que quand j'enseignais il y a six ans, donc on faisait une pratique en classe histoire de voir comment l'élève s'en sortait, là, c'était quand même déjà pas pire, de voir comment il s'en sortait. qu'on lui donnait des conseils, on lui donnait des trucs, on lui donnait, on faisait quelques correctifs, on lui disait après ça, ben, ok, maintenant, prépare ton examen, tu es prêt à y aller, ou si tu y vas, ce que tu as fait là, tu vas échouer, en tout cas, bref, c'est assez minimal quand même, comme, c'était encore, c'est encore comme ça, même que pour des enseignants, c'était inutile, ce passage-là était inutile, alors, pourquoi faire une pratique en classe, pourquoi pas faire l'examen tout de suite? De toute façon, on s'est tous parlé, on s'est tous parlé, alors allons-y, sauf que ce n'est pas le même contexte, d'où cette préoccupation que j'ai d'aller dans cette direction-là, avec Nancy, puis on est accompagné quand même par Christian Dumais, qui est considéré comme le spécialiste au Québec pour l'enseignement de l'oral, et quand on regarde au tableau des pondérations, en secondaire 1, ça vaut 25%, ça vaut peut-être la peine de s'en préoccuper, quand même 25% c'est juste que rendu en cinquième à 10%, bon, là, on comprend que ni les élèves, ni les enseignants, ils accordent beaucoup d'importance, mais je pense que par l'apprentissage de la prise de parole, on peut aussi intégrer beaucoup d'autres éléments d'apprentissage qui vont être utiles dans la lecture et l'appréciation de texte, et dans la communication écrite, ne serait-ce que pour faire la différence entre la langue que l'on parle, la langue que l'on écrit, donc c'est un peu la prétention que j'ai, de réussir à un peu changer les patentes, mais ça pose là, ça va poser encore une fois toute la question de l'enseignement individualisé, des groupes multiniveaux de secondaire 1 à 5, je suis en train d'essayer de convaincre une direction d'ouvrir la possibilité d'ateliers particuliers où est-ce que pendant 20 minutes, on va aller faire ça, et je mettrai peut-être un chapeau de co-enseignant, pour cet épisode-là, ou d'enseignant à distance, mon rêve étant celui-ci, de faire la preuve que ça se peut, mais d'une autre façon. Alors, c'est à peu près ma contribution à ce niveau. Ok, merci Daniel. Oui, Claudine. Voilà, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui où les communications prennent de plus en plus de place, ce serait important qu'on en arrive à inciter l'enseignement de l'oral. Je pense que c'est une lacune, on l'a dit, vous l'avez dit, on l'entend à chaque fois, on s'en parlait à micro-fermé, on se souvient même que dans notre temps, il n'enseignait pas plus, ce n'est pas quelque chose qu'on a perdu, c'est quelque chose, je pense, qui ne s'est jamais vraiment fait. Il y a des endroits où il était un peu plus fort sur le débat, donc il y avait des élèves qui étaient un peu plus outillés, mais de façon formelle, arriver et avoir une bonne pratique, c'est quelque chose qui serait à ajouter. Donc, ce serait qu'on a l'espace, on n'a pas beaucoup de pourcentage pour justifier le temps qu'on va investir, mais je pense qu'on a des raisons de le faire. Puis, dans les prochaines rencontres avec IFGA, ce serait bien qu'on se fasse effectivement toujours un retour sur ces ateliers-là. Je pense que c'est une porte que tu ouvres, Daniel, avec Mme Granger, et qui risque de faire vraiment boule de neige, ou boule de glace. Effectivement, Daniel, moi, c'est un sujet aussi qui me préoccupe particulièrement, parce que, pour les raisons que j'ai évoquées, je trouve que ce n'est pas du tout enseigné. Puis, c'est drôle, ce qui m'a fait allumer là-dessus, c'est sûr que moi, j'ai enseigné, puis je l'enseignais un peu comme les enseignants l'enseignent actuellement, donc on botchait un peu cet aspect-là, de la communication. Puis, il y a quelques années, lors d'un colloque sur l'éducation à Montréal, il y a une étudiante de maîtrise à l'Université Laval qui a présenté son projet de thèse, qui était justement d'évaluer, en fait, l'enseignement de la communication orale dans les écoles secondaires au Québec. Puis, j'ai été assez renversé quand j'ai vu le constat de sa thèse de maîtrise. Et ce n'est pas juste propre à la FGA, c'est aussi au secteur jeune un problème important. Je vais vous mettre le lien de ce document-là, de cette thèse de maîtrise-là. Vous allez trouver des trucs intéressants. C'est Kathleen Sénéchal qui a publié ça. Puis, vous allez trouver des trucs très intéressants. Je vais juste vous lire la conclusion, juste la dernière phrase de sa conclusion dans la présentation de sa thèse. Attendez un petit peu. Êtes-vous encore là? Oui, oui, on est toujours là. Et tu vois, tu me parles de cette thèse-là. Et moi, récemment, je tombais par hasard sur un essai professionnel de la maîtrise qualifiante à Sherbrooke. Et c'est un étudiant qui a fait, justement, une recherche sur l'enseignement de l'oral. Et ses constats semblent rejoindre ceux de la dame Sénéchal. On n'enseigne pas, mais on évalue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on ne l'enseigne pas? Bien, ma réponse à ça, parce que je regarde un peu autour de moi, c'est qu'on ne sait pas comment l'enseigner. Puis qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de points qui sont accordés à ça. Mais c'est surtout qu'on ne sait pas l'enseigner. Et c'est étonnant de voir le nombre d'enseignants qui ne savent pas le faire, qui ne sont pas à l'aise pour le faire, parce que ça implique que tu te mettes en scène toi-même devant ta classe. Parce qu'on ne fait pas tellement à FGA quand on fait surtout de l'enseignement individualisé. Alors, je pense que si je réussis avec Nancy à trouver une façon amusante d'amener les gens là, ce sera ça de gagner pour donner le goût. Et je ne prétends pas avoir fait vraiment quelque chose de hors du commun quand moi j'enseignais le français. J'étais pas plus équipée que la moyenne des profs pour savoir comment enseigner l'oral, mais j'avais la conviction que d'être capable de s'exprimer assez facilement en français était important. Donc, moi, mes élèves, je les amenais toujours à faire non pas un exposé, mais un débat pour que ce soit moins stressant pour eux. Et honnêtement, comme ils avaient de longues périodes pour faire la recherche, pour se préparer, que je les invitais fortement à avoir des grosses, grosses discussions entre eux et à se laisser emporter par leurs arguments, quand ils arrivaient pour faire leur débat, ils avaient quand même développé une aisance à parler parce qu'ils étaient entre 6 et 8 pour faire leur débat. Généralement, des gens qui ne se connaissaient pas au départ et des gens d'âge très varié, de 18 à 40, quelques années, 50 ans, donc ils avaient à franchir un premier seuil de gêne. Et quand ils arrivaient pour faire le débat devant le public, parce que c'était vraiment une salle ouverte, c'était le centre d'éducation au complet qui assistait autant les gens de la FP, le secrétariat de commerce, le personnel de soutien, tout le monde était là dans une très jolie salle, bien, bien chic, et les étudiants faisaient un assez bon show, un assez bon spectacle. Alors, ils avaient appris, mais par eux-mêmes. Moi, je leur avais pensé, je leur avais donné des consignes. Ah, ok. Bah, bah, bah. Ça y est, c'est revenu. C'est revenu, c'est revenu. Ah, ok. C'est ma bande passante qui a plancté. Fait que tu sais, j'enseignais pas plus que les gens enseignent maintenant, je pense, mais je me mettais en scène. Je me commettais, je me mettais en scène, donc je pouvais servir d'exemple sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Et là, je vais pousser ça un petit peu plus loin. Je m'arrête là-dessus. Je vous ai mis dans le blog-notes collaboratif, au point 4, avec la proposition d'ordre du jour, j'ai mis la thèse de l'Université Laval, là, où vous avez la thèse de Mme Sénéchal sur la communication orale. Puis en dessous, j'ai mis aussi un document, un livre des éditions de Chonelière qui a été publié, qui s'appelle « Enseigner l'oral, c'est possible ». C'est une série d'ateliers, justement, sur l'enseignement de l'oral. Donc, un outil qui peut être intéressant à faire en petits groupes, justement, en petits ateliers, en petits ateliers. Moi, bien, là, c'est sûr que c'est à l'état de projet, parce que j'espère que je vais être capable de le réaliser d'ici le mois de juin, mais actuellement, en production écrite, on a commencé à travailler ici sur un document pour aider les enseignants dans la correction. C'est-à-dire qu'on est parti du secteur jeune, dans la progression des apprentissages au secteur jeune, pour la correction des productions écrites. Ils ont un document, ici, en Montérégie, où on a les erreurs à ne pas pénaliser à partir de tel niveau secondaire. Donc, moi, j'ai repris ce document-là, qui est la progression, mais de façon négative, dans le sens où les élèves commettent telle, 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 telle erreur, on ne le pénalise pas avant tel niveau. Donc, je suis en train de le faire en production écrite pour la FGA, donc, à répartir ça selon les codes de cours, le 31-01, 31-02 et tout. J'aimerais ça le faire pour l'oral aussi. Prendre tous les éléments de la grammaire de l'oral, les déposer dans une sorte de tableau pour dire, voici à partir de quel niveau je peux pénaliser l'élève pour ce type d'erreur-là en exposé oral. Donc, c'est un projet que je souhaite accomplir depuis la fin juin. Donc, si je réussis à l'accomplir, je le partagerai assurément. Pour ce qui est de celui sur la production écrite, il est en route, donc lui, c'est sûr que je vais pouvoir vous le partager d'ici la fin juin. Donc, autre chose à ajouter sur la prise de parole, sur la communication orale? Oui, Claudine? À mon côté, à la lecture des documents qu'on a reçus pour la quatrième secondaire, j'ai vu qu'il y avait des précisions sur les exposés oraux maintenant. Ils doivent être devant l'auditoire. Il y a même un nombre de personnes indiquées. Ça peut changer des pratiques parce qu'ici, on avait souvent très peu d'élèves. Oui, c'est cinq, hein? Quatre ou cinq personnes, et peut-être même plus dans certains cas. Donc, ça, ça va être des choses qui vont, dans certains endroits, changer les pratiques et rendre peut-être difficile, à moins que tu te serves d'élèves, tu imposes la chose qui serait plate un tout petit peu. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse dynamiser l'affaire et rendre tous les élèves intéressés par la chose. Mais en tout cas, je vois déjà, là, des élèves qui s'emmenaient à l'éducation des adultes en sachant qu'ils n'auraient pas à faire d'exposés oraux parce qu'il y avait échoué au niveau du secteur des jeunes, parce que c'était imposé devant la classe. Et ça, je n'ai pas vu ça juste sur la Côte-Nord. J'en ai entendu parler dans d'autres régions. Des jeunes vraiment traumatisés par l'oral parce que non enseignés, mais évalués et difficiles passages devant les gens. J'ai hâte de voir comment ça va être repris. On a des jeunes qui, il va falloir qu'on y aille vers l'enseignement de l'oral ou qu'on diminue l'anxiété en le faisant pratiquer correctement parce que c'est une source d'abandon pour plusieurs jeunes. Oui, effectivement. Et c'est sûr, là, j'ajoute mon petit point de vue, mon petit avis éditorial. C'est sûr qu'en contexte d'enseignement individualisé, si la parole n'est pas présente dans une classe, si la parole en groupe n'est pas présente dans une classe, bien, c'est sûr que quand on va demander à un élève de faire un exposé devant ce groupe devant lequel il ne parle jamais, auquel il ne parle jamais ou très peu, bien, ça crée un niveau d'anxiété pour l'élève qui est assez important. Alors que si tu es dans une classe où il y a beaucoup de discussions, où il y a beaucoup d'échanges sur des sujets, où les gens sont amenés à se prononcer sur ce qu'ils pensent, sur la façon dont ils voient les choses, bien, ça va être plus facile, après ça, d'intégrer des activités de production orale. C'est parti. Et nous voilà en train de refaire le monde et de le rêver comme nous le voudrions, dans des classes qui ne seraient pas des cathédrales où il n'y a même pas de moines qui chantent et pas même de moineaux. On rêve de classe en îlot, de classe où il y a du bruit, de classe où il y a de l'interaction. Et ça existe. Et ça, ça permettrait la prise de parole. Mais en fait, on est en train de vouloir changer l'école SGA. Oui, c'est ça. Ça va se faire tranquillement. Écoutez, mesdames, il est une heure. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on mette fin à la rencontre maintenant. J'avais, moi, en point 5, la possibilité de présenter le référentiel sur les quatre dimensions de la lecture. Je peux vous le présenter rapidement. Sinon, je peux vous le présenter à la prochaine rencontre. Comme vous voulez. De mon côté, j'ai déjà perdu une enseignante qui devait se déplacer. Manon doit quitter aussi. Donc, comme je l'ai mentionné la dernière fois, mais je ne suis pas certaine de s'apporter fruit, amener des enseignants parce que c'est à eux qu'on s'adresse et pour eux. Moi, les miens quittants, je pense que ça vient de clore le sujet. D'accord. Écoute, Claudine, on va reprogrammer notre rencontre pour le mois de mars. Là, on n'a pas beaucoup pu tenir compte des préoccupations qui avaient été nommées lors de la première rencontre pour les temps, les moments, les meilleurs moments pour retenir la rencontre. En fait, on est allé un peu avec nos dispos, Stéphane et moi, parce que j'avais un mois de février assez chargé. Donc, c'était difficile de trouver un moment. À l'approche de la KievGA, on peut penser aussi que ça ne sera pas facile nécessairement, mais on va essayer quand même de revenir un peu aux propositions qui avaient été faites lors de la première rencontre pour trouver des moments plus propices et aller chercher d'autres personnes aussi. On a perdu beaucoup de joie par rapport à la première rencontre. Je vais les relancer personnellement, d'ailleurs, si tu en passes. Moi aussi, je vais faire une relance de mon monde qui devait être là. Alors, écoutez, je vais voir avec Stéphane. Je détermine une nouvelle date que je vous laisserai parvenir assez rapidement. Puis, on se reparle dans un mois. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada